Comme promis, suite à ma vidéo sur la fabrication du meuble de bureau à deux tiroirs, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, elle s'affiche juste ici, je vous conseille vraiment d'aller la voir après cette vidéo parce que ça vaut le détour. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo dédiée à la fabrication des poignées de tiroirs puisque vous allez voir que le processus de fabrication est très simple, mais le rendu, lui, est carrément bluffant. Pour fabriquer des poignées moulées, il faut un moule nécessairement. On commence donc avec la fabrication de ce dernier en panneau d'aggloméré de 22 mm que l'on va fraiser pour créer le profil du moule à l'aide de la Shaper Origin. Cette étape peut aussi être réalisée à la main, bien sûr, c'est juste plus rapide et plus précis de le faire avec cette machine ou avec une CNC classique. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu plus en détail le fonctionnement de cette machine, donc la Shaper Origin puisque vous l'avez vu la première fois dans la vidéo de la fabrication du marche-pied et je pensais manifestement à tort que la machine était, que tout le monde la connaissait, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes dans ce sens pour avoir un petit peu plus d'informations sur son mode de fonctionnement. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour rappel, cette machine, c'est en quelque sorte une défonceuse avec une assistance à commande numérique, c'est-à-dire qu'elle va corriger vos faux mouvements dans une zone corrective de 12,7 mm autour de l'axe de la fraise. La principale différence avec une CNC classique, c'est qu'une fois que vous lancez le processus de fraisage avec une CNC classique, vous pouvez faire autre chose, la machine se débrouille. Ici, vous devez toujours avoir les mains sur la machine puisque c'est vous qui allez guider la machine et elle va juste corriger pour être parfaitement, pour suivre parfaitement le tracé que vous aurez prédéfini à l'avance. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de fabriquer un moule pour pouvoir mouler les poignées des tiroirs du meuble de bureau. Pour ça, j'ai déjà dessiné le contour, le modèle du moule aux dimensions que je voulais sur Fusion 360. C'est simplement le logiciel que j'utilise, c'est un petit peu comme SketchUp en beaucoup plus poussé. On peut faire beaucoup plus de choses. C'est aussi un peu plus compliqué à prendre en main, c'est moins intuitif, mais c'est fantastique. Donc une fois que le plan est fait, je l'envoie directement sur la machine et après, je n'ai plus qu'à le positionner sur le morceau que je veux fraiser. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la machine se repère dans l'espace grâce à une petite caméra qui se situe entre les deux lampes LED ici et qui observe la zone qui est devant elle. En l'occurrence, ici, la zone de travail va être là. Donc elle va observer ce plateau et ce plateau, vous aurez remarqué qu'on a des sortes de petits dominos qui sont imprimés dessus et c'est comme ça qu'elle va se repérer dans l'espace et savoir où elle se trouve. Vous avez aussi la possibilité, si vous n'utilisez pas ce système, c'est-à-dire la Workstation, c'est un système plus rapide pour pouvoir fixer des pièces rapidement, faire des assemblages, des choses comme ça. Vous pouvez usiner un panneau, comme je l'ai fait d'ailleurs, encore une fois, sur le projet du marche-pied. J'ai appliqué du Shaper Tape, c'est-à-dire une sorte de scotch où vous retrouvez les mêmes dominos. Vous allez les placer plusieurs bandes devant la zone de fraisage pour, encore une fois, que la machine puisse se repérer dans l'espace. Dans un premier temps, il va falloir scanner la surface qui est devant la machine pour que la machine puisse lire ces fameux dominos et se repère dans l'espace. Ensuite, une fois que c'est fait, il suffit d'importer simplement votre dessin et de le placer sur le morceau de bois que vous avez envie d'usiner. Et là, vous pouvez soit le positionner de manière totalement libre, soit à l'aide d'une grille en prenant des repères extérieurs sur les bords extérieurs de votre morceau de bois, le repérer exactement où est-ce que vous voulez par rapport à votre plan s'il y a des endroits précis à respecter. Tout est paramétrable. Et en termes de précision, de mémoire, il me semble qu'on est quasiment au centième de millimètre. Donc, c'est extrêmement précis. Et enfin, vous allez choisir la fraise avec laquelle vous voulez travailler en fonction de l'épaisseur du matériau à découper et de sa nature. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai choisi une fraise hélicoïdale de 8 mm. Elle est en place. Tout est prêt. Et on peut y aller. La partie fraisage, c'est la partie la plus simple, selon moi, puisque c'est vraiment un jeu d'enfant. Il suffit de guider la machine et de suivre le trait qui s'affiche à l'écran. Vous avez une visualisation du tracé que vous avez prédéfini et de l'emplacement où se situe votre fraise. Vous ne pouvez pas la voir directement. Vous regardez uniquement l'écran. Ça vous indique les directions à suivre également en fonction du sens dans lequel vous allez usiner pour respecter les sens d'usinage. Et c'est vraiment là que la magie opère, puisque vous allez remarquer que la machine corrige en temps réel vos faux mouvements. La broche ne bouge jamais de l'endroit où elle doit être, mais la machine autour peut éventuellement bouger, bien sûr, puisque c'est à main levée. Donc là, c'est vrai que c'est hyper bluffant au niveau du fonctionnement. C'est impressionnant. Vous avez aussi, bien sûr, la possibilité de choisir où est-ce que vous voulez fraiser, si c'est sur le trait de votre dessin, si c'est à l'intérieur du trait ou à l'extérieur du trait, en fonction de ce que vous voulez faire. Vraiment, tout est réglable. Et encore une fois, tout est très simple d'utilisation. Et c'est ce que j'aime vraiment avec cette machine. Ah, et j'ai aussi oublié de vous dire que si jamais vous sortez de la zone corrective, donc des 12,7 mm autour de l'axe de la fraise, la machine le détecte et remonte automatiquement tout le système, donc la broche avec la fraise qui est dessus, pour éviter d'endommager le panneau que vous êtes en train d'usiner. Ce qui est plutôt pas mal. Je ne vais pas aller plus loin concernant les spécificités de la machine et son mode de fonctionnement, puisque je pense que de toute façon, c'était assez clair et que tout le monde a compris à peu près dans les grandes lignes comment ça marchait. Si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, je vous renvoie à la chaîne YouTube de Shaper, la chaîne officielle, et vous trouverez des dizaines d'heures de formation en live, qui ont été captées en live et en français. Donc comme ça, vous pourrez explorer et aller plus loin si ça vous intéresse. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'avoir une CNC ou une Shaper Origin pour fabriquer un moule. Vous pouvez faire un gabarit et utiliser ce gabarit pour répliquer la forme que vous aurez fait du coup une seule fois, avec une défonceuse sous table et une fraise à roulement par exemple. Pour usiner le nombre de panneaux nécessaires pour avoir la largeur suffisante sur votre moule, moi en l'occurrence, j'ai utilisé 5 panneaux de 22 mm d'épaisseur en agglomérée standard pour avoir la largeur suffisante. Et comme ça, on va pouvoir faire un seul et unique collage dans lequel on recoupera les deux poignées. Dans mon cas, j'ai fait un système de moule complet, c'est-à-dire qu'on a la partie moule et le contre-moule de l'autre côté, puisque les deux parties vont s'assembler comme ceci. Et donc ça, vous n'êtes aussi pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire un contre-moule. Vous pouvez très bien faire. J'aurais pu faire juste cette partie-là et presser sous vide avec une poche sous vide, comme on l'a vu également dans la vidéo de la fabrication du marche-pied. On l'a vu également dans la vidéo du tabouret cintré. Je vous remets les liens en haut et en description. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment ça fonctionne si vous n'avez pas déjà vu. Une chose importante à ne pas oublier, c'est de toujours recouvrir vos moules avec une fine épaisseur de liège. Donc là, c'est du liège de 2 mm que j'ai recouvert avec du scotch. Tout simplement pour éviter que le liège ne se retrouve collé au plaquage qu'on va mouler, puisque la colle a tendance à remonter à travers par capillarité. Ça arrive quasiment tout le temps. Donc prenez l'habitude de le faire. L'avantage également du liège, c'est que ça va répartir la force de pression de manière plus uniforme. Ça va aussi compenser les éventuels défauts de surface que vous pourriez avoir, surtout que là, on est sur de l'agglo, donc c'est une surface qui est quand même très rugueuse. Donc pensez à le mettre. C'est très important si vous voulez faire un moulage de qualité. Pour fabriquer ces poignées, on va faire un genre de millefeuille avec plusieurs feuilles de plaquage en chêne fumée et en eucalyptus fumé, dont l'orientation du fil doit impérativement être croisée une feuille sur deux afin d'obtenir un moulage stable. Et c'est également de cette manière que sont fabriqués les panneaux de contreplaqué. En partie visible, j'ai choisi un plaquage d'érable pommelé. C'est vraiment magnifique et ça contrastera bien avec le noyer des façades de tiroir. Maintenant que tout est prêt, on peut passer au collage à la colle vinylique standard. Sous-titrage ST' 501. 24 heures plus tard, la colle est bien sèche. On peut démouler les poignées, puis les découper à leur dimension finale et enfin les finir proprement avant de les installer sur les tiroirs. 2. Je ne vous ai pas filmé la fixation des poignées, mais pour faire simple, je les ai simplement chevillées et collées. Je ne voulais pas les visser puisque l'épaisseur de bois était complètement insuffisante. Et je voulais également ne pas avoir de traces de fixation à l'intérieur au niveau des façades. Je vous montre parce que vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il n'y a pas de fixation, ce n'est pas traversant. C'est juste un perçage que j'ai fait de part et d'autre à travers les poignées sur les côtés. Hop là, directement à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est très discret, on les remarque à peine. C'est simplement un tourillon de 8 mm qui vient à peu près à 1 cm de profondeur dans la façade et qui traverse complètement les poignées de chaque côté. Et ensuite, j'ai simplement affleuré ce qui dépasse au ciseau à bois, un petit coup de ponçage, un petit coup d'huile rubio et c'est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous avez vu que le processus est vraiment super simple. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Et puis après, c'est toujours pareil, c'est de la pratique. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez être à l'aise avec ce genre de technique. C'est aussi une façon de vous montrer qu'on n'est pas toujours obligé d'acheter des poignées en acier toutes faites dans le commerce. On peut fabriquer nos propres accessoires pour l'ameublement. Et au moins, vous serez fiers de vous parce que c'est vous qui l'aurez fait. Ça sera une pièce unique et vous pourrez choisir le design vraiment que vous voulez. Donc c'est du pur sur mesure d'un bout à l'autre, aussi bien au niveau du design qu'au niveau des dimensions. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de fabrication de ce projet-là, je vous la remets en haut à droite ici. Je vous remettrai peut-être un lien également dans la description. Je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.